Alors aujourd'hui, on va voir 11 faux amis qui posent énormément de problèmes aux francophones. Hello everybody, it's Code Joe, your English coach. Ça c'est part 2. Nous avons déjà fait part 1, 13 faux amis qui posent énormément de problèmes. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, il faut absolument aller regarder cette vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, j'avais expliqué ce que c'est que les faux amis. Les faux amis, c'est quoi ? C'est des mots qui ressemblent aux mots en anglais. Donc, le mot en français ressemble énormément aux mots en anglais, ce qui induit facilement en erreur. Today, let's see 11 false friends that cause a lot of problems to francophones. Sans plus tarder, let's begin. Number one, engager. Engager en anglais, ce n'est pas to be engaged. Engager. Lorsque vous êtes engagé à faire quelque chose, en anglais, ne dites pas I am engaged to do something. Engager, c'est quoi ? En anglais, c'est to be committed. To be. To be committed. All right ? Prochainement, utilisez cette expression to be committed. Mais non, to be engaged, ça signifie quoi ? Est-ce que ça existe ? Bien sûr que ça existe. To be engaged, c'est être fiancé. To be engaged. Être fiancé, avec E muet, à la fin, si vous voulez, pour une femme. All right ? Donc, on va faire une phrase avec engager, to be committed. Je suis engagé à terminer ce projet. En anglais, I am committed to finishing this project. I am committed to finishing, E-N-G-L-F-A, I am committed to finishing this project. Joseph et Marie se sont fiancés. Okay ? Joseph and Mary are engaged. All right ? Joseph and Mary are engaged. Number two. Une lecture. Une lecture, ce n'est pas a lecture. All right ? Une lecture, lorsque vous lisez quelque chose, ce n'est pas a lecture. C'est quoi une lecture ? A reading. A reading. Alors, c'est quoi a lecture ? A lecture, c'est un cours que vous dispensez, notamment à l'université. Un cours. All right ? Par exemple. In order for you to make a lot of money, you need to do a lot of readings. All right ? Pour avoir beaucoup d'argent, il faut faire beaucoup de lecture. Et ça, c'est très important. Il y a littéralement un lien entre la lecture et le succès. All right ? In order for you to be successful, you have to do a lot of readings. Okay ? Or a lot of readings. Vous pouvez dire, you have to do a lot of reading. Maintenant, un cours. A lecture. Dispenser un cours, par exemple. All right ? Donc, je vais dire, la semaine passée, j'ai dispensé un cours à l'université. Last week, I gave a lecture at college. At the college ou bien at the university. Last week, I gave a lecture at the college. Lorsqu'on a fait les 13 faux amis, j'ai expliqué qu'un collège n'est pas a college en anglais. All right ? J'avais bien expliqué cela. A college en anglais, c'est université en français. Donc, j'ai dispensé un cours à l'université. I gave a lecture at the college. All right. Une librairie. Une librairie, ce n'est pas a library. En anglais, une librairie, c'est quoi ? A book shop. Ou bien, a book store. Les Américains préfèrent store. Les Britanniques préfèrent shop. A book store. Une librairie, a book store. Là où vous allez pour acheter des livres. Maintenant, a library, c'est quoi ? C'est similaire. Ça a également à voir avec les livres. Mais ce n'est pas là où vous allez pour acheter des livres. C'est là où vous allez pour lire tout simplement, gratuitement, les livres ou avec une souscription. Donc, c'est quoi ? Une, qui a deviné ? Bibliothèque. Une bibliothèque. All right. Est-ce que tu es allé à la librairie pour acheter le livre dont je t'ai parlé ? En anglais. Did you go to the book store to buy the book that I told you about ? A library. Une bibliothèque. Hier, j'étais à la bibliothèque pendant trois heures de temps en train de lire un livre fascinant. Yesterday, I was at the library for three hours reading a fascinating book. All right. Un livre que je vais vous donner très rapidement. C'est quoi ? C'est The Four Hour Work Week. La semaine des quatre heures. Lisez ce livre. Ça va transformer radicalement votre vie. Très fascinant. Une location. Lorsque vous louez quelque chose. Une location. Ce n'est pas A location. C'est quoi une location en anglais ? C'est A rental. A rental. A rental. OK. A rental. Alors, A location, c'est quoi ? A location, c'est le lieu de quelque chose ou de quelqu'un. Le lieu. Un lieu. All right. A location, c'est un lieu. Alors, comment s'est passée la location de la voiture la fois passée ? How did the car rental go last time ? How did the car rental go last time ? All right. A location, le lieu. Il faut qu'on trouve un lieu pour notre réunion de la semaine prochaine. We need to find a location for our next week's meeting. We need to find a location for our next week's meeting. Un patron, ce n'est pas A patron. Un patron, c'est quoi ? C'est A boss. A boss ou bien A manager. A boss or A manager. Mais non, ça, d'abord, ça se prononce comment ? Ça, c'est pay. Pay. A patron. A patron. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est les clients d'un restaurant. Un client d'un restaurant, ça s'appelle A patron. Donc, client, sous-entendu, d'un restaurant. Donc, exemple avec un patron. Je dois parler à mon patron d'une augmentation de salaire. Ce n'est pas facile, cette discussion, n'est-ce pas ? I need to talk to my boss about a raise. I need to talk to my boss about a raise. A patron, c'est-à-dire client d'un resto. Les restauranteurs doivent prendre soin de leurs clients. Restaurant managers should take care of their patrons. All right, everybody, si vous continuez à suivre cette vidéo, ça veut dire que vous l'aimez. If you continue to follow this video, it means you'll like it. Donc, j'aimerais que vous vous souscriviez à la chaîne et que vous activiez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. All right, everybody, subscribe and activate the notification bell so that you never miss my videos. Let's continue. Number six, un chef. Est-ce que un chef, c'est un chef ? No, no, no. Un chef, en anglais, c'est quoi ? C'est un supervisor. Un supervisor. OK, un chef, un supervisor. Mais non, un chef, c'est-à-dire quoi ? Un chef, c'est un cuisinier. Généralement, un maître cuisinier. Maître cuisinier. All right, est-ce que ton chef est là ? Je dois le voir. Et je supervisor Ian, I need to see him. Et vous apprenez d'autres expressions également. Is your supervisor Ian, all right ? Est-ce que ton chef est là ? Is your supervisor Ian, I need to talk to him, ou bien I need to speak to him. A chef. Le repas était succulent. Est-ce que je peux dire merci au chef ou bien au maître cuisinier ? En français également, je crois qu'on dit le chef, n'est-ce pas ? Donc, est-ce que je peux dire merci au maître cuisinier ? The food was amazing. Can I say thanks to the chef ? Dans un restaurant par exemple, généralement on dit, est-ce qu'on peut parler au chef ? Ou bien des fois, le maître cuisinier lui-même, il vient, il vous demande si la nourriture, est-ce que vous avez aimé la nourriture, etc. Une phrase, ce n'est pas a phrase. Une phrase, c'est quoi ? Alors, a phrase, c'est quoi en français ? C'est une expression. C'est différent d'une phrase, n'est-ce pas ? Une expression. A phrase, une expression. Est-ce que tu peux faire une phrase en anglais, s'il te plaît ? Can you please make a sentence in English ? All right. Et ça, c'est la phrase que je vais faire, c'est en fait un conseil que je vais vous donner. Si vous voulez maîtriser l'anglais, il faut nécessairement apprendre des expressions que vous allez utiliser tous les jours. If you want to master English, you absolutely need to learn phrases that you can use every day. N'apprenez pas juste de petits mots, mais apprenez des expressions entières. All right. Very, very important. This is a piece of advice that I want to give you guys. All right. Prévenir n'est pas to prevent. Prévenir quelqu'un, c'est quoi ? C'est to warn someone. To warn someone. To warn. Et donc, to prevent, c'est quoi ? To prevent, c'est empêcher. En-pé-cher. Yes. La prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi. La prochaine fois, s'il te plaît, préviens-moi. J'aime pas les surprises. All right. Next time, please, warn me. Because I don't like surprises. All right. Next time, please, warn me. All right. Ou bien, vous pouvez également dire, let me know. Ou bien, let me know in advance. Let me know. Je vais écrire ça également. Est-ce qu'on a de la place ? Let me know. All right. Let me know in advance. Sous-entendu. To prevent, empêcher. All right. Il faut nécessairement qu'on l'empêche d'aller là-bas. All right. We absolutely need to prevent him from going there. Je ne sais pas où c'est, mais il ne faut absolument pas qu'il aille là-bas. We need to prevent him from. Et vous voyez la préposition que j'ai utilisée. From. We need to prevent him from going there. Résumer. Résumer quelque chose. C'est-à-dire, peut-être vous résumez un livre ou vous résumez vos propos. Ce n'est pas to resume a book or to resume what you said. C'est quoi ? Quelqu'un a bien deviné. Oui, je le sais. To summarize. To summarize. Ou bien, to sum up en deux mots. To sum up. All right. To summarize or to sum up. Alors, to resume veut dire quoi ? Ça, c'est obscur. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Notamment les francophones. To resume, c'est reprendre quelque chose. Généralement, une activité que vous avez arrêtée pendant un moment. OK. Donc, vous avez arrêté l'activité momentanément. To resume. Reprendre. All right. Reprendre. Tu as dit que tu as lu le livre la semaine des 4 heures. Est-ce que tu peux me résumer ce livre ? Je vous avais déjà dit de lire ce livre, n'est-ce pas ? You told me that you read the book entitled, intitulé, entitled, The 4-Hour Work Week. Can you summarize this book for me ? Ou bien, can you sum up the book for me ? All right. To sum up something is to summarize something. Mais non, to resume. Oui, je sais que nous avons arrêté nos activités pendant un moment, mais il est temps de reprendre. Yes, I know that we have stopped our activities for a while, but it is time to resume. All right. Une réunion, en anglais, n'est pas « a ». Ça, ça se prononce comment ? On va voir ça tout à l'heure. Mais ce n'est pas ça, OK ? Ce n'est pas ça. Ce sont de faux amis. They are false friends. Une réunion, c'est… Vous l'avez deviné, c'est facile. A meeting, une réunion, a meeting. On le sait déjà, n'est-ce pas ? Mais non, ça, d'abord, comment prononce-t-on ce mot ? Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident du tout. Ce mot, c'est « a re-re-u-nion ». « Re-u-nion ». « A reunion ». C'est quoi en français ? C'est des « retrouvailles », tout simplement. « A reunion ». Rappelez-vous cela. « Retrouvailles ». « Re-trou », « retrouvailles ». All right, une phrase, un exemple avec une réunion. Est-ce que la réunion de ce soir aura lieu ? Parce que le patron n'est pas là. « Will this afternoon's meeting happen » ou bien « Will this afternoon's meeting be held because the boss is not here ? » Vous savez, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. « Re-union », « retrouvailles ». « J'ai hâte d'aller aux retrouvailles du lycée ». Par exemple, vous avez quitté le lycée pendant 20 ans. Vous allez faire des retrouvailles. Pour tous ceux qui ont gradué, il y a de cela 20 ans. Tous ceux qui ont eu leur diplôme, il y a de cela 20 ans. Ah, je profite pour vous enseigner quelque chose. Avoir ce diplôme en anglais, c'est « to graduate ». Ce n'est pas « to be graduated », ce n'est pas « to be graduated ». C'est « to graduate ». J'ai hâte. « I'm looking forward to go to our high school reunion ». « Our high school », lycée, high school. Et pour terminer, number 11, j'espère que vous avez déjà activé la cloche de notification et que vous avez cliqué sur le bouton « souscrire ». C'est comme ça que vous allez avoir toutes les vidéos dès que ça sort. « Very important ». C'est « to watch ». « To watch ». All right, surveiller quelqu'un. Est-ce que tu peux surveiller mon enfant pendant que je suis au supermarché ? « Can you watch my child while I'm at the supermarket ? » « Can you please watch ? » Il faut ajouter « please » là-bas, OK ? Alors, est-ce que vous payez la personne ? Même si vous payez la personne, il faut ajouter « please ». « Can you please watch my son while I go to the supermarket while I go ? » Pendant que je vais au supermarché. Et « to survey », c'est quoi ? C'est « faire un sondage ». Ce n'est pas « to do a sondage », OK ? C'est « to survey ». « Faire un sondage ». « Faire un sondage ». « To survey ». All right, il faut qu'on fasse un sondage de tous nos abonnés pour voir s'ils aiment notre service. « We need to survey all of our subscribers to figure out if they like our service » ou bien « if they like our offering ». Everybody, we have come to an end, this is the end of it. 11 false friends that cause a lot of issues to francophones. Next time, now you have 24 false friends and hopefully you will never make these mistakes again. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.